Je ne vais pas me lancer là-dessus. Je voudrais revenir à Gafinko, si vous permettez. Gafinko a été ministre des États étrangères entre 1938 et 1940, dans une époque où en Roumanie, il avait une dictature royale. Il était un membre marcan du Parti national paysan. Alors, ma question s'adresse tant à vous qu'à Alexandre, qui est peut-être le plus informé. Quelles étaient ses relations, puisqu'il s'agissait d'une dictature tout de même, où les partis n'étaient plus des groupes ? Quels étaient ses rapports avec le Parti national paysan ? Et comment a-t-il manœuvré dans ce contexte pour affirmer ce principe qui était pour moi démocratique à Roumanie ? Deuxièmement, je voudrais vous demander, comment parle-t-il de l'Union soviétique, de la Russie notamment, puisqu'il a été ambassadeur à Moscou dans une période extrêmement critique ? Est-ce qu'il parle de la Russie ? Est-ce qu'il parle de l'Union soviétique ? Est-ce qu'il parle de la répartition terrible que subissait la Russie ? Et en même temps, est-ce qu'il, en tant qu'Européen, est-ce qu'il voit une place pour la Russie en Europe ? Et de quelle manière ? Et enfin, il est mort relativement jeune. Très jeune. Et comment est-il mort exactement ? Je ne sais pas, si vous le savez. Il a été malade, probablement. Allez, c'est le bien. Alors, Robert, tu... J'essaie de dire deux mots, ce que je sais sur ce sujet, que je ne maîtrise pas très bien, je ne peux pas vraiment répondre. Mais, qu'a fait qu'il restait toujours quelqu'un proche de Maniou, et s'est considéré comme un national paysan. Et pendant la dictature royale, vous savez bien qu'il y avait un nombre important, dont Mihalake, qui était le numéro 2 du parti, qui sont rentrés avec un nombre d'intellectuels, etc., du parti national paysan, qui ont accepté de faire partie de ce parti unique du roi, qui était en même temps un parti qui s'opposait au totalitarisme. Aussi bien au totalitarisme nazi qu'au totalitarisme rouge. Donc, Gaféko faisait partie de ceux qui, tout en restant fidèles au parti, et rentré, a accepté de jouer un rôle dans le cadre du front... Je ne sais pas, j'ai failli me dire le front de salut, ce n'est pas le front de salut. Le front du renage terri-national, le front du renaissance national. Et à ce titre, il a mené la politique qui était celle de l'Armanie à l'époque, d'essayer de faire en sorte d'échapper à cette prise en tenaille entre les deux totalitarismes, le totalitarisme brun et le totalitarisme rouge. Il a été envoyé à Moscou. Mais comme ça qu'il est arrivé après un sujet, parce qu'au moment où la guerre a éclaté, quand l'Allemagne a attaqué la Russie, l'Union soviétique, Gaféko a quitté l'ambassade et ses réfugiés en Suisse. Donc c'était quelqu'un qui, pour des raisons qui me semblent assez évidentes, de la situation dans laquelle il s'est trouvé, et de l'expérience, je crois, qu'il a acquis pendant l'année passée à Moscou, il a dû avoir, je le suppose plutôt que je le sais, une expérience qui l'a mis en contact direct avec l'horreur rouge. Autrement, je ne sais pas comment il est... Je sais qu'il est... C'était un jeune. Je crois qu'il y avait une maladie, je ne sais pas laquelle. Ah, pardon madame, voilà quelqu'un qui peut nous éclairer. Merci madame d'être là. Merci. Vous connaissez d'ailleurs... Mon mari l'a soigné. Bonjour, bonsoir. Mon mari l'a soigné. Bon, il était cardiaque, il était infantardien. Bon, moi je l'ai connu à la fin de sa vie quand même. Bon, il avait déjà... Vous avez demandé à peu près quel âge, mais il avait déjà quand même. Il avait 5 ans. 6, 7, 7, 7. Oui, 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 quand même. Parce que, oui. Je l'ai connu, j'ai connu... 5, 9, pardon. Vous avez né en... 4, 8, 8, 8. Non, non, je l'ai connu. 5, 12. Non, enfin, au moins dans les années 60 quand même. Oui. Voilà, bon. Il avait beaucoup de... Il était, je vous le dis, un grand cardiaque. À la fin de sa vie, il marchait difficilement. Enfin, il vivait de façon très, comment dirais-je, sobre parce que, bon. Et vous savez qu'il n'avait plus d'argent, qu'il était complètement... Alors, il était... C'est M. Littmann. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de M. Littmann, qui a été un grand bienfaiteur pour beaucoup de Roumains. M. Littmann, il avait... C'était un industriel. Il a fait fortune. Et il a beaucoup, beaucoup aidé tous les Roumains. Et pour vous donner un exemple, il disait à mon mari, « Si vous avez des gens, que vous soignez, dans la difficulté, donnez-moi les... » Ils auront chaque mois une enveloppe, tout à fait, de façon, comment dirais-je, cachée, enfin, les gens recevaient une enveloppe. Bon, ça, c'est bon. Mais M. Gafenko avait un petit appartement, et donc, c'est M. Littmann qui le faisait vivre. Bon. Et un soir, il y avait une grande soirée. Je ne me souviens plus à quelle occasion. Je crois qu'on devait le décorer. Il fallait être en grand smoking, en grande... Comment dirais-je ? En grand apparat, etc. Je ne peux plus me souvenir à quel endroit c'était. Enfin, mon mari a été invité, moi, également. Et nous avons... On reçoit un téléphone au moment de partir. M. Gafenko qui vit... Enfin, sa femme. Qui nous appelle pour dire qu'il avait un malaise. Et il est mort là. Mon mari a couru, bien sûr. Et il est mort là, en grand... En grand apparat, si vous voulez. Il est mort carrière. Il m'a demandé comment il est mort. Voilà. La femme de M. Gafenko que j'ai connue. J'ai connu aussi sa femme, bien sûr. Bon. Et... Bon, ben... Je ne peux pas vous donner des anecdotes parce que c'est un peu... Briver. Merci. Voilà. Merci. Mais... Voilà. Enfin, c'était un... Moi, le peu que j'ai connu est comme française. Je ne connaissais pas son passé. Mais je l'admirais, bien sûr. Voilà. Je vous ai dit dans quelles circonstances il était. Voilà. Merci beaucoup, madame, pour ce témoignage. Merci. Alors, j'ai retrouvé... Pour cette réunion d'aujourd'hui, monsieur... J'ai retrouvé... Il a donné à mon mari... Voilà. Des documents. Une sortie de... Voilà. Ah, ok. De monsieur Gafenko. Alors, je vous l'apporte aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez connaissance de cela. Je vous le remets. On va en discuter tout à l'heure. Et si vous l'avez déjà, je vous le remets à vous pour que vous ayez ces documents-là. Moi, je ne peux rien en faire. Je ne peux pas... Voilà. Je pense que ça nous pourra être utile pour les... Voilà. C'est monsieur Gafenko qui l'avait remis en mémoire. C'est un journal. Écoutez, on en parle tout à l'heure. C'est-à-dire que vous voyez le document... Merci à vous. Est-ce que vous avez... Est-ce que ça peut vous intéresser ? Sinon, je vous le donnerai pour vos archives. Oui, on va voir tout à l'heure. Voilà. On se retrouvera tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup, madame. Merci, madame. C'est formidable. L'histoire très contemporaine, vous voyez, ça permet de ce genre de rencontres. Et la maison de la Roumanie a permis cette rencontre. Alors oui, on disait comment mieux faire connaître Gafenko, par exemple, ces figures emblématiques, d'une certaine époque. Oui, c'est par ce village, par les échanges. Et peut-être que je ne sais pas ce que c'est, mais peut-être qu'on pourrait prévoir une édition, par exemple. Une édition ou quelque chose comme ça, vous voyez. Encore fout-il qu'on ait des documents. Et encore fout-il qu'on connaisse le personnel en question. Parce que moi, c'est la première conférence que je fais, lors de celle de Frédéric Prophète. Donc moi, je ne suis pas un spécialiste de Gafenko. Vous l'avez vu dans mes publications. Je l'ai rencontré de ci, de là, indirectement. Mais je n'ai jamais travaillé totalement sur Gafenko. C'est pour ça que, ce que vous dites, vous avez raison, de poser la question de ces rapports avant la guerre, ces rapports politiques avec les partis de la coalition. Oui, ça, c'est une bonne question. Mais bon, encore fout-il. Avoir des souffles, travailler dessus, etc. Ça, c'est pas très connu, sincèrement. C'est pas très connu. Cependant, on sait très bien que les pays menacés par la contagion fasciste et nazie avaient une tendance, effectivement, à ce qu'on appelait l'autoritarisme. Donc, et même la France, par exemple, la France, le président d'Alain Vier et le président du Conseil a dû, dans le cadre de la République, mais a dû gouverner avec des décrets-lois. Un décret-loi, c'est une forme d'autoritarisme, en fait. C'est-à-dire que c'est l'exécutif qui prend des décisions sans en parler au Parlement. Donc, on était tous dans l'urgence. Alors, parfois, il y a eu des dérives, mais parfois, il fallait se, comment dire, renforcer l'autorité de l'État, quitte à faire bon marché de certaines libertés, mais pour éviter une menace des... une race beaucoup plus importante. Et notamment les terroristes nazis, en fait, qui étaient dans tous les pays. Et qui menaçaient véritablement... On l'a vu en Autriche, en particulier. On l'a vu en Roumanie, bien sûr. Et en Hongrie, on l'a vu un peu partout. Donc ça, c'est une situation d'ensemble. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des régimes qui ont profité des circonstances pour aller dans un sens qui n'était pas dans le sens de la démocratie, bien sûr. Mais, donc, c'est une histoire extrêmement complexe. De même que l'antisémitisme, l'antisémitisme qui n'était malheureusement pas le propre de l'Allemagne, qui était extrêmement répandu. des pays baltes à l'Italie. Donc, oui, il y a un mouvement d'ensemble et qui fait que... C'est une des conséquences de la montée en puissance de l'université. Alors, pour ce qui concerne la vision qu'avait Gafinkou de l'Union soviétique, alors, c'est ce que j'ai un peu dit tout à l'heure, en fait, ce qu'il en était, c'est-à-dire que lui, il avait une vision géopolitique, c'est-à-dire que c'était la Russie. C'était la Russie. Il a dit, on a déjà morflé en 1855-56, vers le Bosphore, la Crimée, etc. Il a toujours rendu hommage aux Français, aux Anglais, d'avoir stoppé la progression russe. Donc, lui, pour lui, le RSS, c'est premièrement la Russie, avec une tendance hégémonique classique, si je puis dire, traditionnelle, voilà. Et puis, en même temps, c'est le danger que représente une idéologie liberticide et dominatrice aussi. Et donc, finalement, c'est l'alliance explosive, en fait, pathogène, entre deux dangers, en fait. Le danger géopolitique classique et le danger géologique, en définitivement. Donc, je pense que c'est un de ceux qui a bien vu... Alors, je ne connais pas tous les groupes, bien entendu, qui comptent à cette époque, mais, à mon avis, il était extrêmement lucide. Il fait certainement partie de ceux qui ont été très lucides sur l'URSS. néanmoins, néanmoins, il était d'accord pour discuter. C'est pour ça qu'il accède d'être le meilleur d'ambassadeur. Et c'est pour ça qu'il a accepté de rentrer dans le front de la Renaissance Nationale, qui manifestement, c'était une organisation où certaines libertés étaient tuées, mais c'est pour éviter, en quelque sorte, le biais. L'époque était dans une situation absolument catastrophique. C'est pour ça qu'il faut toujours se faire... Lui, c'était pragmatique. On l'a bien vu à New York. C'était pragmatique quand il était dans toutes les nations captives. C'est-à-dire qu'il y a une double dimension chez lui. Il y a à la fois l'idéaliste, celui... Qui prône des valeurs de civilisation, une Europe de la civilisation, démocratique en fait, et puis en même temps le pragmatique. Ah ben oui, je suis prêt à aller à l'URSS, après ce que l'URSS a fait à Roumanie quand même. Ce n'était pas évident. En 1940, ce n'était pas évident. Mais il l'avait en disant... Et même quand il est à... Ça, j'ai trouvé dans les télégrammes de l'OSS. Quand il est en Suisse, voilà, il dit... Voilà, je suis prêt à entrer en discussion avec des représentants soviétiques. Parce qu'il y avait des représentants soviétiques en Suisse. Et c'est ce que je... Et même... Il parle à Staline par intermédiaire en Suisse. Il est prêt à discuter avec Staline, quoi. Parce que... Alors, effectivement, il a compris qu'à ce moment-là, c'était quand même important. Parce qu'il y a un revirement. Et que... Qu'est-ce qu'on va faire à la libération ? Donc c'était, comme tu le dis, un pragmatique. Mais doublé d'un idéaliste, ou un idéaliste, doublé d'un pragmatique. Je ne sais pas encore dans quelle heure on signe. Mais pour aller plus loin sur Gaffin Kou, il faudrait mieux le connaître. Mais je pense que les Romains ne connaissent pas forcément bien. Les Français, encore moins. Donc il faut faire un travail là-dessus. Il faut faire un travail, je pense. Juste une petite... Je souhaiterais demander à Mme Etiano. Est-ce que vous avez connu Mme Vergoli ? Non. Qui était une amie de Gaffin Kou. J'ai eu cette chance. J'étais collègue au conservateur des arts métiers pendant des années. Avec Mme Vergoli, qui était de Genève, originaire. Et c'était une proche de Gaffin Kou. Je n'ai pas eu la chance ou le plaisir de connaître cette amie. Non. Merci. Cher Marc. Excusez-moi. C'est juste un détail. Bon, mais quand vous avez ce journal en main, écoutez, moi je me souviens de l'audience que Gaffin Kou avait en Roumanie. À quel moment ? Tous les jours, en Roumanie. Mais quand ? Dans les années 50. Dans les années 50, c'était à l'Europe libre, tout le soir, qu'est-ce qu'a dit Gaffin Kou ? C'était la question en permanence. Et à la voie de l'Amérique, à la voie de l'Amérique, et l'Europe libre. Alors, est-ce qu'il en parle, et est-ce qu'il y avait une audience en France ? Oui, très bonne question. On voit qu'il faudrait approfondir, si vous voulez, moi j'ai fait que mon bras, mais il faudrait approfondir la question. Et parce qu'il était quand même assez connu, on le voit dans les quelques dîners auxquels il participe, si vous voulez. C'est quand même, c'est quand même pas rien, donc il est quand même connu à certains niveaux. Bien entendu, il n'est pas populaire. Les ornos, tout ça. Non, non, à mon avis, il n'apparaît pas. Mais il est bien connu dans certains cercles. Il est bien connu, et puis surtout dans les cercles fédéralistes. Puisqu'il, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais je n'ai pas assisté là-dessus, mais il accède, donc je ne vous en ai pas parlé parce que je ne vais pas être trop long, si vous voulez, mais à la fin... Mais ce groupement roumain de l'Europe unie, il y avait d'autres grands roumains à part Gafengouf, Jean-Cheronescu, par exemple, et Vichoriano-Cherese, à New York. Ah, voilà, le 8 avril 1956, donc il accède à la présidence du comité central de l'Union européenne des fédéralistes. Oui, 1956. Certes, le fédéralisme avait du tourment l'air, mais ça commençait à ce moment-là, vous parlez de l'Europe, comment l'idéal fédéraliste européen se dilue dans la guerre froide. Et puis aussi, il faut dire aussi des choses, parce que le voir d'être lucide se dilue dans les querelles entre fédéralistes, parce qu'il y a plusieurs tendances, voilà. Et comme le disait un ancien fédéraliste qui a fait l'histoire du fédéralisme, qui s'appelle Bernard Voyenne, avouons que le fédéralisme est un mouvement qui a toujours échoué. J'ose dire qu'il est particulièrement scandaleux que le fédéralisme, qui parle sans cesse de regroupement, n'est pas jusqu'à présent su se fédérer lui-même. C'est paradoxe, mais oui, il n'y a pas une responsabilité extérieure à nous. On est toujours co-responsable de ce qui nous arrive. C'est un peu la théorie conventionnelle. Les responsabilités sont toujours diluées. C'est Grafengou qui dit oui, ce n'est pas seulement la faute de l'Uklaire, ce n'est pas simplement la faute de Staline, ce n'est pas seulement la faute des puissances occidentales qui n'ont peut-être pas fait ce qu'ils ont. Bonne question, parce que quelque chose on pourrait se poser concernant l'Europe aussi, parce que l'Europe, dans ses échecs, est là aussi une petite connexion. C'est ça, c'est sûr. Mais parce qu'on est là, et je voulais saluer notre grand ami Christophe Chironloff, qui était le leader de l'opposition bulgare ici, et qu'on appelle la Bulgarie. Christophe, peut-être tu veux poser une question, vu aussi le point de vue bulgare. là, mon père. Tout à fait. Le problème que j'ai voulu solidariser aussi pour l'international des paysans avec le procès des traîtres, l'international des traîtres, il était présent, lui, dans le procès qui était ici à Paris, il me semble que c'était en 1952, le procès qui était engagé, donc il était contre le Parti communiste et certains écrivains du Parti communiste français qui ont écrit le livre, l'international des traîtres. Alors, est-ce qu'il était partie prenante ? Ça, je ne peux pas vous dire. Dans ma documentation, je ne sais pas. C'est possible, mais je n'ai pas... Par contre, Gaffin, qui était vraiment quelqu'un qui rentrait dans l'arène, Gaffin est allé au procès de Berne pour défendre les Roumains qui ont attaqué l'ambassade de la Roumanie communiste à Berne en 1956. Et c'était pour un dernier procès où il a été présent. Madame. Juste une remarque, il y a des problèmes patrimoniaux de la diffusion du patrimoine roumain. Je crois qu'il y a des universitaires à l'université d'Artois, dans le Nord, qui se sont intéressés à ce problème-là, qui ont développé des diaporamas au cours de... des églises, des grandes églises depuis Covid, je crois. Je crois qu'il y a eu des travaux de fait à l'université d'Artois. Merci du renseignement, j'irai voir sur le site. Et quand j'ai... Mais oui, c'est une forme de patrimoine. Mais il y a d'autres formes de patrimoine aussi. Oui, oui, mais je ne sais pas exactement à quoi ils se sont intéressés. Non, mais c'est une bonne idée. Merci. Voilà, je crois que le temps avance. Est-ce qu'il y a une toute dernière question courte ? Sinon, je vous invite, il y a un petit buffet où on peut encore discuter et poser des questions à notre invité, qu'on remercie, on applaudit encore au cours de l'université. Merci.